bonjour les gourmandises on espère que vous allez bien ça va super méga giga bien on est au taquet 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 pas trop le taquet ben là c'est vrai pour le coup c'est vrai en fait on lance cette vidéo en improvisation totale parce qu'on vit des choses tellement incroyables qu'on s'est dit on fait pas du youtube pour rien et on fait du youtube pour ça pour partager ce genre de moment c'était pas prévu improbable qu'on ne s'attend pas à vivre pour vous mettre un peu dans concept dans le contexte on est parti en vacances avec la team habituelle alex nico les enfants et on a loué cette demeure qui d'apparence sur les photos semblait absolument magnifique et normal qui est magnifique d'ailleurs magnifique et en fait dès notre premier jour d'arrivée on a vécu plein de choses vraiment très 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 bizarre des choses paranormales alors après on y croit ou pas moi et loïc par exemple on y croit beaucoup alex y croit beaucoup nico est beaucoup plus terre à terre non mais c'est ce qui est bien parce que du coup on trouve des raisons logiques des fois ce qu'on entend ou pas voilà ça c'est important à la préambule de cette vidéo nous on n'est pas des spécialistes on n'est pas vous voulez des spécialistes pour aller voir le grand voilà on n'est pas le grand jd c'est vrai qu'à force de regarder ces vidéos on prend l'habitude de dire attends ce bruit là peut-être que c'est vrai c'est vrai mais là on va nous donner notre sentiment de gens lambda j'ai envie de te dire c'est ça où on dort pas depuis trois jours ouais parce qu'en fait on a fait des stories là sur instagram et quand on a vu vos réactions j'ai reçu et tu as reçu que des messages vous me dites mais parez vous de cette maison comment vous avez tenu trois jours et en fait la vérité c'est que là on a prolongé les vacances c'était pas prévu mais que là à l'heure de cette vidéo on quitte ce logement parce que c'est même pas même sans parler de densité ou de c'est juste que l'atmosphère elle est très pesante mais vraiment je veux dire on a tous très mal dormi pendant trois jours sauf éden mais on va vous montrer en fait c'est l'atmosphère qui est très étrange la décoration on va vous raconter aussi des choses qu'on a vécu dans chacune de ces pièces on va pas vous faire visiter toute la maison parce qu'il ya vraiment des pièces qui sont pour le coup moins chargé alors quand on dit chargé en fait c'est quand tu rentres chez vous avez sûrement connu cette sensation de quand tu rentres dans une pièce et que tu te sens pas à l'aise moi je dis ça quand je dis que une pièce est chargé c'est chargé en énergie en émotion en énergie sachant que pour ceux qui regardent cette vidéo et qui ont déjà vu nos stories instagram dites vous quand même que sur insta il y a des choses qu'on n'a pas dit et qui en fait rendra assez légitime notre sentiment de pas bien non mais voilà et c'est bien que tout au long de cette vidéo aussi pour chacune des pièces vous nous dites vous bon après vous aurez jamais le même ressenti parce que c'est pas le bien d'une vidéo mais est-ce que vous auriez eu peur ou genre est-ce que pas du tout vous auriez été à l'aise est-ce que si je t'invite ici une semaine tu viens en vacances voilà c'est ça la question donc bien sûr on va pas vous dire où se situe le lieu parce que ben c'est avant tout et surtout une maison qui est louée et il ya peut-être et sûrement des gens qui s'y sentent extrêmement bien c'est ça en fait c'est que nous on s'est pas senti bien voilà pour le coup on a regardé des commentaires de gens qui sont venus et qui s'y sont sentis extrêmement bien nous mais non non c'est pas possible enfin moi je dis que c'est pas possible on commence on commence on commence donc cette visite dans la pièce principale en fait c'est la pièce dans laquelle on arrive quand on rentre dans la maison c'est l'entrée principale en fait cette pièce que tu sais que je suis en train de percuter un truc c'est qu'on y a passé une soirée et qu'on n'y est plus jamais allé en fait ce qui est très étrange c'est que je vais vous montrer on a vécu toutes ces trois jours de vacances uniquement dans la cuisine parce qu'au final est bizarrement c'est la seule pièce qui a été construite et qui est une nouvelle pièce de ce mât c'est à dire que toutes les pièces ici qu'on va vous montrer sont très anciennes mais la cuisine en fait ils ont construit il ya pas longtemps et bizarrement c'est la seule pièce dans laquelle on se sent bien et dans laquelle on n'a jamais rien vu ou enfin jamais ressenti de trucs vraiment lourd on va par les cadres qu'on va vous montrer après et donc ici on est dans le salon mon chat tu me coupes pas si jamais je dis des trucs ou j'oublie des trucs donc ici on est dans le salon c'est là on est arrivé et en fait c'est vrai que dès qu'on est arrivé dans la maison on sait c'est très bon jeu c'est très très beau mais il ya ce truc on s'est tous sentis un peu mal à l'aise c'est pas c'est bizarre et donc la première soirée qu'on a fait ici on s'est fait une soirée jeu de société donc il y avait tout le monde tous les enfants et nous et en fait pendant le jeu jusque là on n'avait rien entendu bon après oui on avait vu que la déco était très lourde mais voilà on n'était pas non plus angoissé et on a fait donc ce jeu de société est en fait pendant le jeu on a clairement entendu sur les voûtes la marché mais on n'a pas entendu du bois craqué c'est qu'on a entendu comme des voilà on est sur un esprit frappeur de catégorie 6 c'est à dire un poltergeist et le problème c'est que on est trois à l'avoir entendu c'est nico loïc et moi alex elle a je crois qu'elle est à fond dans le jeu ne l'a pas entendu sur le moment il y avait tous les enfants et en fait nous on s'est tous les trois regardants mode et c'est parce que vous êtes sur son territoire tout simplement non la première qu'il a entendu c'est loulou ah oui c'est louan qui l'a entendu en premier et donc là on s'est tous les quatre regardant c'est quoi ce bruit et en fait vu que louan avait forcément peur et les autres enfants voulaient pas qu'ils entendent avec nico et loïc on a fait genre on a rigolé on a parlé fort par dessus on l'a réentendu deux fois ce bruit c'était vraiment des bruits de pas quoi voilà on va pas se mentir c'est comme si quelqu'un marchait en fait dans la chambre du dessus il est pas content il veut vous faire la poule c'est le plus classique c'est un bon ordre là je vous en parle en vrai tu sais quoi j'ai la chair de poule sachant que tout le monde était dans le salon ouais oui voilà on était tous réunis mon endroit donc c'était pas possible qu'ils aient quelqu'un voilà et de là on s'est dit ok il se passe peut-être quelque chose de chelou ici dans cette pièce et ce qui nous est arrivé c'est c'est principalement ça et c'est vrai que inconsciemment on n'est plus revenu dans cette pièce on n'a plus passé de soirée ici alors qu'en vrai c'est la pièce on devrait passer nos soirées voilà donc ici c'est la pièce principale ensuite alors comme je voulais dire je vais pas vous montrer toutes les pièces qu'il ya des pièces dans lesquelles on a on se sent pas particulièrement mal donc là on va arriver dans la chambre et pour moi perso je trouve que c'est la pièce la plus charge pour vous dire on a été incapable de dormir dedans en fait c'est moi qui devait dormir ici avec eden ensuite nico s'est porté volontaire parce que moi je me sentais pas bien et finalement nico a pris le matelas et aller dormir dans la chambre avec alex et les enfants et en fait on a tous fait ça pendant tous ces jours c'est qu'on a pris des matelas un peu partout et on a fait des lits de camp pour se regrouper dans les pièces dans lesquelles on se sentait bien mais pourquoi on est resté en fait je suis en train en faisant la vidéo en fait je pense qu'on n'a rien dit pendant trois jours qu'on voulait tout ce qui fait et que la vue qu'on est sur le départ en fait on décharge tout ce qu'on a ressenti je pense que ce qui s'est surtout passé ça a été crescendo au fur des trois jours au fur et à mesure des trois jours le premier jour ça allait le deuxième jour ça on vous le racontera à la fin voilà il ya des gens qui nous ont mis un peu dans le mal voilà je pense que là c'est bien qu'on y aille maintenant donc donc cette chambre que je vais vous montrer je vais vous expliquer en quoi elle est chargée et surtout parce qu'il n'y a pas que la sensation il ya aussi les choses qu'on voit et qu'on sent qu'on ressent qui font qu'on n'est pas à l'aise donc c'est cette pièce donc là nicolas il vient de remettre le matelas mais en vrai on avait viré ce matelas je vous l'avais montré en story instagram on l'avait mis dans une autre chambre et est ce que tu sens tu vois j'ai la chair de poule hein ce froid donc là on a on a rééteint le chauffage qui est ici je vais vous raconter un truc quand on est arrivé avec alexia vu que je devais dormir ici avec eden j'ai dit bon on ferme les portes on ferme toutes les fenêtres bien on allume le chauffage à fond et on va chauffer et en fait cette pièce n'a jamais chauffé quand je vous dis que ça souffle chaud c'est qu'on sent que ça souffle chaud donc en fait ici on est dans une température agréable enfin on peut dormir mais ici là on a on a cette espèce de couloir mais quand je vous dis c'est pas un courant d'air on a regardé la fenêtre c'est bien isolé d'ailleurs la fenêtre est chaude ça me vient toucher je te promets parce que là c'est quand même des trucs de merde que tu que tu filmes mais après on a un espèce ouais de courant d'air froid en permanence sur ça il peut y avoir une explication ça peut venir oui mais alors non mais on n'est pas là pour dire nous on vous dit juste voilà on se chier dessus voilà je vous raconte pourquoi on a eu peur après on n'est pas là pour donner des raisons ou pas vous faites beau on n'est pas comme on vous l'a dit on n'est pas des experts quoi c'est juste pour vous raconter notre expérience on a aussi eu ce portrait qui est bizarre ça fait peur c'est après autant s'il faut c'est une très belle photo de famille et mais mais moi en tout cas quand quand tu rends dans cette espèce déjà du fait que tu te sentes pas bien il ya beaucoup d'entités il ya beaucoup de d'ancêtres là il ya encore un ancêtre ici il ya de la vie quoi c'est ça le problème d'ailleurs on dirait que les moustaches elles ont été dessinées peut-être qu'il ya une partie de toi qui est con aussi mais non c'est des vrais moustaches mais je sais pas vous mais en tout cas dans et d'ailleurs en story vous êtes très nombreux à m'avoir dit que cette pièce c'était cette c'était la pièce qui vous inspirez le moins confiance pour moi il est une deuxième mais celle ci oui mais je trouve que c'est enfin pour moi c'est celle là quand je devais je vais dormir ici tout seul avec eden non non voilà donc bon vous allez voir des lumières qui s'allument c'est parce qu'en fait c'est un détecteur de mouvement là où on avait la chambre d'alex et nico qui est pour le coup c'est même si ça c'est très mal dormi voilà mais là d'ailleurs vous avez vu je l'avais remis droit en story mais en fait quand on est arrivé le cadre était bien bien tordu et c'est ce qui se passe dans cette maison c'est que on passe notre temps à mettre les cadres droit et à se lever à les retrouver traviole elle a bougé et j'ai l'impression que c'est pas du tout l'émotion que je suis censée ressentir à ce moment oui et j'avais fait une story ici avec loïc où il parlait du fait qu'on dormait plus la nuit et en fait c'est un détecteur de mouvements donc c'est à dire que ça s'allume quand on passe et ça s'éteint quand on passe mais là on n'était pas dans le champ de la lumière qui s'enclenche et quand loïc a dit qu'on dormait pas la nuit la lumière s'est éteinte elle s'éteint jamais cette lumière l'aiguo jamais voilà vous voyez il faut que je donc c'est bien oui pourquoi je dis ce qu'en fait mais c'est un truc de ouf donc vous avez vu que pour la rallumer j'ai dû me mettre devant le capteur qui est là et en fait quand on a fait la story avec loïc on était derrière ce rideau et ça a fait la même chose sauf que la lumière elle a fait pouf pouf et s'est rallumé ah ouais ouais la technique des lumières qui clignotent la technique consiste à appuyer sur l'interrupteur un rythme irrégulier pour créer la peur dans le coeur des hommes et ça nous a fait trop flipper fera que le jour enfin où il y a une raison on remettra la story il n'y a pas pour le coup là on vient d'avoir la preuve dans l'image que c'est pas du tout logique que la lumière c'est un truc de ouf en fait je suis pas venue ici moi de tout le séjour je suis pas passé par ce côté de la maison c'est une autre entrée par la cuisine mais alexia qui a dormi là du coup nous a raconté que la nuit cette nuit elle a elle m'a fait peur juste quand j'ai dit alexia elle sort sa tête comme ça avoue t'avais peur toute celle là donc alexia ici présente qui vient de me faire peur a entendu toute la nuit des bruits de casserole quand même très étrange et surtout elle a rêvé d'un petit garçon d'un petit garçon qui se trouve sur les tableaux de la maison voilà donc c'est ce qui est extrêmement étrange c'est que c'est exactement ce que moi j'ai entendu la première nuit qu'on a entendu la deuxième nuit la deuxième nuit on a pas dormi la nuit parce qu'on entendait justement ces bruits là de cuisine de comme si quelqu'un s'activait et de moi la deuxième nuit c'est les bruits de pas bon allez c'est bon vas-y passe passe bon moi je n'allume pas non alors là on rentre dans la pièce les gars rien n'est normal ici vous voyez je me sens pas bien on est ici dans le dortoir qui devait servir aux enfants finalement les enfants ont fini dans nos chambres ça même nous qui les avons forcés à dormir avec nous et en fait cette pièce alors c'est pas celle où je me sens moins bien quand j'y suis mais c'est celle où il s'est passé le plus de choses on en fait tous les bruits qu'on entend viennent d'ici c'est c'est un truc de ouf à chaque fois qu'on entend marcher qu'on entend même les bruits de la nuit en fait ils venaient de là parce que dans une maison tu as toujours du bruit le truc c'est que les bruits ne sont pas cohérents c'est à dire que par exemple moi la deuxième nuit où vraiment on n'a rien dormi donc les bruits de casserole et en fait à un moment donné dans la chambre il ya eu un bruit comme c'est un parquet qui craque c'était un bruit surdimensionné par rapport à ce qu'on avait au début on sait que quand on marche ici ça fait bouger l'armoire c'est un endroit vers là quand ça fait plus ça m'énerve normalement quand tu marches si ça fait bouger l'armoire nous quand on entendait l'armoire bouger on savait que les enfants étaient là mais sauf que la nuit quand tout le monde dort quand t'entends l'armoire bouger c'est que quelqu'un marche mais clairement l'armoire est autant le bois ça travaille là j'ai très peur j'ai pas beaucoup de poils mais mes poils sont tout droit on va parler un peu déco qui rajoute ce côté très austère non mais il ya des chaises il ya des chaises il ya des chaises comme si des ancêtres venait s'y asseoir la nuit pour parler et pour dîner et en fait on les avait pas vu c'est ces deux déco quand on est arrivé c'est après qu'on a commencé à flipper clairement c'est comme cette lampe pourquoi elle est pas au milieu de la table de chevet tu vois elle est à deux doigts de tomber je ne sais pas ce qui s'est passé je ne comprends tout simplement pas ces deux phénomènes et je ne leur trouve aucune explication rationnelle et pour moi ne peut être autre chose qu'un phénomène paranormal pour vous dire j'ai dû faire tourner une machine parce qu'on part j'ai même pas été capable de faire tourner la machine tout seul et bébé je suis pas une peureuse on va quand même vous montrer notre chambre on a dormi alors en fait moi ce que je voulais vous montrer c'est ça marche c'est à dire que techniquement là ça craque quasiment pas le deuxième soir quand ça a craqué mais c'était tu avais l'impression que le parquet mais bébé t'étais là mais en fait on était deux à l'entente oui voilà c'est pas trop avec je dis je psychote et j'entends des bruits chelous c'est on l'entend vraiment c'est et c'est on entend le bruit en même temps et tu sais quand tu regardes l'autre tu te regarde j'espère qu'il a pas entendu sinon ça veut dire que c'est réel ben voilà donc ça c'est la cuisine dont je vous parlais c'est une ça se voit d'ailleurs qu'elle a rien à faire avec le mât c'est une pièce qui a été rajoutée et on a ces magnifiques cadres dignes d'un art contemporain qu'on ne comprend pas et qui sont littéralement accrochés de travers alors est-ce que la propriétaire a un goût particulier pour l'art et aime accrocher les cadres de travers et certes on va se le dire des cadres très étranges peut-être mais ça ne nous met clairement pas à l'aise surtout quand on sait et ça ça va vous faire très flipper que Alexia a rêvé et Loïc t'en a rêvé à rêver on rêvait du petit garçon qu'il y a sur ces cadres ce qui peut s'expliquer par le fait qu'on les ait vus dans la journée exactement c'était un house tour franchement merveilleux ah oui j'ai moi voilà mais je sais pas non c'est une tête de singe c'est pas une tête de mort ce qu'il faut dire dans cette pièce qui est très chargée c'est qu'on a des amis qui sont venus ils sont énormément dans les énergies et ils sont venus avec un appareil qui calcule les charges électromagnétiques donc c'est ce qu'ils ont tous ceux qui voilà jd voilà ils ont tous quoi et il est venu ici et on a fait chaque pièce ok et il me dit si là il faut que ça reste dans le vert si ça va dans le orange ou le rouge c'est que bon là par contre c'est pas bon on arrive dans cette pièce non c'est pas que c'est pas bon mais c'est qu'il y a quelque chose et dans cette pièce à cet endroit là l'appareil s'est mis dans le rouge là il y avait Nico là on voit le malaise palpable sur la tête de Nico et de la personne qui est avec nous et là il m'appelle j'arrive ils mettent plus rien donc du coup on a fait toute la maison après il y avait plus rien et à la fin pour rigoler il ressort l'appareil et il le met au niveau de la table et là l'appareil reste rouge et on s'avance et là l'appareil repasse au vert mais donc ça veut dire que il est quand même passé au rouge plus de deux ou trois fois et en fait ces gens là qui ressentent énormément les énergies sont venus nous voir le premier jour et ne sont plus jamais venu nous voir parce qu'ils nous ont dit pourquoi vous dormez ici et c'est vrai que ça m'a mis dans un mood j'étais pas forcément serein tu vois je vais pas te mentir écoutez on vous a raconté les histoires principales on vous a fait visiter les principales pièces qui nous ont un peu perturbé pendant ce séjour en tout cas avec lui qu'on a vraiment hâte de lire vos commentaires de savoir est ce que vous avez ressenti ce ce qu'on a ressenti par le biais de cette vidéo ou est ce que pas du tout est ce que vous êtes en mode mais ils sont ouf j'aurais passé de trop bonnes vacances ici c'est ce qui est fort probable puisque c'est le cas de beaucoup de personnes donc voilà mais nous en tout cas on voulait vous partager ce moment de vécu paranormal moi je l'appelle comme ça c'était lourd là avec lui qu'on a dit on va prendre une douche à la soja voilà on va rentrer on va se laver à la soja on va aller prolonger nos vacances dans un endroit qui nous ressemble plus voilà on va dire qu'en fait aussi l'atmosphère du lieu en fait j'enoute à tout ça et le fait qu'on ait eu des avis extérieurs qui eux ont l'habitude pour le coup de vivre plus ou moins ce genre d'événements en fait ça nous a réconforté enfin réconforté je sais pas si c'est le mot mais dans ça en fait dans nos parce que on s'est dit ouais peut-être que non se monte la tête tu vois peut-être que c'est ça craque et en fait c'est ça en fait non quoi c'est à dire qu'à partir du moment tu as plusieurs personnes qui ressentent la même chose non c'est ça c'est que les gens qui sont venus nous voir extérieurs sont tous eux aussi pas sentir à l'aise on a eu la visite d'anissa de tony de myriam de medy et ça a été la réaction de tout le monde de se dire de mais qu'est ce que vous faites ici mais c'est même pas que la déco enfin ça c'est un tout voilà c'est un tout mais en tout cas c'est cool tu vois tu as eu raison moi j'étais pas trop partante au début pour cette vidéo pour faire cette vidéo parce que je vais dire ouais mais qu'est ce qu'on va raconter au final c'est venu tout seul donc on a bien on n'est pas là pour faire les ghostbusters quoi non j'ai une expérience exactement voilà écoutez on a hâte de lire vos retours on espère que cette petite vidéo improvisée vous a plu et quoi qu'il en soit fantôme ou pas on vous aime de ouf de dingue de malade ciao